À la fin, vous allez chanter avec moi. Mais oui, tu veux voir. Sur les murs, la peinture se craquelle. Une persienne fait des siennes, claque au vent. De l'absence, on recense les séquelles. Il y a longtemps, il y avait des gens dedans. Je m'appelle Devi et je suis musicien. Je suis guitariste et chanteur. J'écris et je compose des chansons. Je suis auteur et compositeur. L'auteur, c'est celui qui écrit les paroles. Et le compositeur, c'est celui qui compose la musique. Ça peut paraître inutile dans la vie. Pour moi, c'est essentiel. Ma vie, c'est les chansons. Finalement, il n'y a pas de méthode. Il y a autant de méthode pour écrire des chansons que de chansons. Les troubadours faisaient passer les nouvelles et les histoires, de bouche en oreille et d'oreille en bouche, etc. Ça a été mis en musique, en rime. Et on a respecté une métrique qui nous permet de retenir. Donc, qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure, Lisa ? Tu as dit... Une chanson, c'était avec une voix. Il y a une voix qui interprète la chanson, finalement. Mais dans la chanson, en tant que telle, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un texte. Il y a un texte. Hop, on a un texte. Est-ce que c'est ce que je joue à la guitare, la mélodie ? Ah non, ce n'est pas la même chose. Et comment on appellerait ce que je joue à la guitare ? On va parler d'accompagnement. L'accompagnement de la chanson, c'est ce qu'on appelle une instru. Le tempo, c'est la vitesse d'exécution de la musique. C'est la vitesse à laquelle on joue la musique, le tempo. C'est différent du rythme. Le rythme, lui, donne la pulsation. Je vais vous demander de me donner des mots. Alors, des mots qui vous passent par la tête. Halloween. Et alors, toi, qu'est-ce que tu me donnerais comme mots, lilas ? Qu'il te paraît peut-être joli, qu'il te dit quelque chose. Un mot, tout simplement. Mais tu vas trouver, oui ? La mère, on se bat. La mère ? Alors, celui-là, anticonstitutionnellement. Mais il faut chanter ça après. Hein ? Je sais. Oui, mais imagine, est-ce que vous avez déjà entendu une chanson avec anticonstitutionnellement ? Non, on va le dire. En fait, tu es assis sur ce rocher et tu vois ça, c'est ça ? Je vois la chanson. Je vois, assis sur le rocher, je vois un air. Qu'est-ce que vous en dites ? On essaie de partir sur ce format de l'enfant qui demande à sa maman. Qu'est-ce qu'il lui demande ? La constitution du jambon. Quelle est la constitution du jambon ? Qu'est-ce qu'il peut lui demander aussi ? Un, deux, trois. Je me suis débarrassé de mes vieux souliers verts. Avoue, je me suis débarrassé de mes vieux souliers verts. J'ai mis mes bottes aux pieds, il fait froid, c'est l'hiver. J'ai mis mes bottes aux pieds, il fait froid, c'est l'hiver. J'ai mis mes bottes aux pieds, il fait froid, c'est l'hiver. Je suis parti me balader, juste pour prendre de l'air. Juste pour oublier, oublier cette galère. En fait, la vie, c'est cool. Au chômage, tout va très bien. Ça roule, j'habille le paysage. Maman, je comprends pas, je comprends pas ce que font les grands. Explique-moi ça, tu sais je ne suis qu'un enfant. Pourquoi ils s'en fichent de nous ? Pourquoi ils font ça que pour l'argent ? Le monde tourne autour des sous. Anticonstitutionnellement. Maman, je comprends pas, je comprends pas ce que font les grands. Explique-moi ça, tu sais je ne suis qu'un enfant. Maman, je comprends pas, je comprends pas ce que font les grands. Explique-moi ça, tu sais je ne suis qu'un enfant. Maman, je comprends pas, je comprends pas ce que font les grands. Explique-moi ça, tu sais je ne suis qu'un enfant. On était en canicule, cet été il faisait chaud. J'avais rangé tous mes pulls pour partir au bord de l'eau. La famille réambule, en vacances à Ville-Barreau. Toujours le soleil qui brûle, mes mamies restent à Bordeaux. Mon patron m'a donné un papier à remplir. Mais je l'ai oublié, et il m'a dit partir, en fait la vie s'écoule. Au chômage, tout va très bien, ça roule, j'admire le paysage. Je veux vieillir, tout seul dans le noir, sans pouvoir sortir, sans pouvoir me voir. M'enlédit, loin derrière le miroir, je veux périr, c'est la fin de mon histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Moi j'avais peur un peu de chanter devant tout le monde. Et j'étais aussi excitée. Donc ça a été un réel plaisir de travailler avec David, qui est quelqu'un d'assez extraordinaire. Je ne chantais pas trop, je n'avais pas encore ma voix qui sortait. Un peu après, on chantait vraiment tous. Je ne savais pas quand ça allait être, mais maintenant je suis super contente. Et le prof était génial et drôle. J'ai adoré la présence du musicien. Surtout la manière dont il est rentré en relation avec les enfants, dont il les a fait réagir, intervenir. Il n'y a quasiment pas eu un seul nom. Donc l'idée de cette médiation culturelle était de faire rencontrer les jeunes des MJC avec un artiste sur un temps un peu long. Et surtout de leur faire expérimenter un processus de création de A à Z. Et puis le point d'orgue évidemment de ce projet aussi, c'est de se produire sur scène dans des conditions professionnelles. De vivre une journée au contact des différents métiers du spectacle vivant. Et de vivre vraiment ce que vit un artiste sur scène de A à Z. Et c'est vrai que c'est épatant aujourd'hui de les voir tous ensemble réunis sur la scène pour chanter leurs chansons. Un petit peu comme des poissons dans l'eau au milieu de l'équipe technique. Et voilà, faire le show. Et donc on a tous été bluffés par eux et très émus par ce que ça a produit aujourd'hui. Et la voiture de recul, on rentre vers la Garonne, je vais retrouver Manu.